Quand notre découpe ou gravure est finie, il faut à chaque fois vérifier que la lentille et le miroir ne soient pas sales. Et s'ils sont sales, il faut les laver. Pour être sûr, dans tous les cas, vous pouvez laver au moins la lentille. Parce qu'à chaque fois, il y a des petits dépôts de fumée qui viennent sur la lentille. Et ça ne lui fera pas de mal si on la lave trop que pas assez. Comme je disais dans la vidéo, dans la partie sur la ventilation, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de résidus de fumée collés à la lentille et au miroir. Sinon, ils pourraient surchauffer à l'endroit des résidus de fumée collés et tout simplement casser. Pour enlever le miroir, on va aller dévisser à la main ces deux petites vis. Il ne faut jamais, jamais toucher les deux vis qui sont là. D'ailleurs, c'est des vis qu'on ne peut pas dévisser à la main. Il ne faut jamais venir les dévisser. Les deux vis auxquelles on touche, c'est celles qu'on peut dévisser à la main, comme ça. Donc, on y va très délicatement. On dévisse les deux vis. Et là, on peut vérifier si le miroir est sale ou pas. Bon, si on l'a démonté, ça ne coûte rien de le laver. Comme vous voyez, les vis là peuvent tomber. Donc, il faut faire très attention à ne pas les faire tomber dans la machine. On va les garder. On va aller les poser sur une petite table et on va laver tout ça. Pour la lentille, la lentille, elle est dans le support qui est noir. On va aller dévisser la vis qui est en dessous. Donc, en dessous, c'est une grosse vis. On voit qu'il y a des crans qui nous permettent de la dévisser. On va aller la dévisser. Et ça va nous permettre de pouvoir glisser la lentille et l'enlever du support. L'enlever de la tête, pardon. On n'enlève pas la lentille du support. Donc, on voit qu'ici, la lentille est très propre parce que je n'ai pas fait de découpe et elle a été lavée la dernière fois. Donc, cette lentille est très propre. Pareil, comme le miroir, on va aller la poser sur une table et préparer le lavage. Donc, dès qu'on a enlevé le miroir de la machine, on va le poser très délicatement sur une table. On fait attention que les deux vis ne roulent pas et ne partent pas quelque part. Pareil pour la lentille. On va la prendre et la poser très délicatement sur une table. Ensuite, ce qu'il nous faut pour le nettoyage, c'est une boîte de tissus spécial optique. Donc, ne jamais utiliser de mouchoirs normaux. Ce sont des tissus spéciaux pour l'optique. Et une solution pour laver les lentilles. Pareil, qui est faite pour. Une solution spéciale pour l'optique. Donc, ces deux produits peuvent se trouver dans le premier tiroir de la colonne de tiroir à droite de la découpeuse laser. On va commencer par le miroir. On va prendre la solution à optique et mettre une ou deux gouttes maximum sur le miroir. Ensuite, on va prendre le miroir et l'incliner afin de répartir la solution sur toute sa surface. Comme ceci. S'il manque un petit endroit comme là, qui ne veut pas s'étaler, on ne touche surtout pas avec le doigt. On peut rajouter une toute petite goutte. Et là, on va attendre quelques secondes que le produit fasse son action et nettoie la surface. Ok, on attend quelques secondes. Après, on prend un tissu à optique qui soit à usage unique. Je le rappelle, on ne les utilise pas pour la lentille et le miroir, par exemple. On va prendre un tissu et on va enlever le surplus de liquide à optique. On ne fait pas de rond comme ça autour. On va juste faire des mouvements va et vient en changeant d'endroit dans le mouchoir. Voilà. On vérifie que le miroir est bien propre. Et quand il est bien propre, on le met de côté pour commencer à laver la lentille. Donc la lentille, c'est le même principe, sauf qu'il va falloir faire les deux faces. Donc une ou deux gouttes sur la surface. On attend un petit peu. On répartit d'abord le liquide. On attend un petit peu. On prend un tissu, un nouveau, fait pour. Et on va enlever le surplus de liquide. Voilà. Voilà. Et là, on a une lentille, une des faces qui est bien propre. Ensuite, on va la tourner et on refait pareil pour la deuxième face. Donc, pas plus de deux gouttes. On répartit le liquide. On attend quelques secondes. Et on enlève le surplus de liquide avec un nouveau mouchoir. Voilà. Donc, on a une lentille et un miroir bien propre. Il n'y a plus qu'à les remettre dans la machine. Donc, la dernière étape, après le nettoyage du miroir et de la lentille, c'est bien sûr remettre le miroir et la lentille. Donc, pour ne pas qu'on puisse se tromper, on voit qu'ici, il y a deux petites encoches à 45 degrés qui correspondent à ces deux encoches-là. Donc, on va d'abord aller poser le miroir en alignant les encoches. Voilà. Le miroir tient tout seul grâce à ces deux petites vis qui sont là. Ensuite, on peut le maintenir et aller le revisser. On met les deux vis. On serre un petit peu d'abord. On serre un petit peu plus fort. Et voilà. Le miroir est remis. Pour la lentille, c'est pareil. Ici, il y a deux petites encoches. Et ces encoches sont aussi ici. Donc, il faut bien la remettre à l'endroit. En passant, il y a une petite rainure pour qu'elle tienne. Cette rainure est vers le haut de la lentille. Si vous essayez de la mettre comme ça, ça ne va pas marcher. Et en passant, il ne faut jamais la mettre comme ça. Donc, on la remet, rainure vers le haut, encoche à 45 degrés vers le devant. On pousse et on n'oublie surtout pas de serrer pour qu'elle tienne. Sinon, le prochain utilisateur, il va bouger la tête de laser et la lentille va partir. Voilà. Donc, on serre la vis qui est en dessous. On la serre relativement fort pour que ça tienne. Voilà. Donc là, le miroir et la lentille sont replacées. On peut fermer le capot et on a fini l'utilisation de la machine. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo sur le nettoyage de la lentille et du miroir. Dans la prochaine vidéo, on verra les principes de sécurité applicable à cette machine. Donc, qu'est-ce qu'il faut toujours faire quand on est en train de découper ou avant de découper. Voilà. Au revoir.